Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis hyper content de revenir vers vous pour vous présenter le Ice Cream Summer Challenge. Alors qu'est-ce que c'est que ce challenge ? Et bien en fait, c'est simplement un challenge que j'ai créé moi-même, puisque je ne trouvais pas mon bonheur parmi les challenges pour l'été, parce que je cherchais clairement la même mécanique que les autres challenges auxquels j'ai tendance à participer, c'est-à-dire le Pumpkin Autumn Challenge, le Cold Winter Challenge ou encore le Blossom Spring Challenge. Voilà, ils existent pour toutes les saisons, sauf pour l'été. Et du coup, je me suis dit, bah écoute Kevin, puisque tu n'en trouves pas, pourquoi tu n'en créerais pas un ? Donc, bah du coup, voilà qui est fait. Et aujourd'hui, je suis là pour vous le présenter parce que peut-être que vous seriez intéressé. Et c'est avec beaucoup de bonheur et avec beaucoup de plaisir que je partage ce challenge et j'espère que vous serez intéressé. Donc comme vous l'aurez compris, on va clairement partir sur les mêmes bases que les challenges que je vous ai cités juste avant. C'est-à-dire qu'on a des menus, donc ici il y en a 4 avec 3 sous-catégories à chaque fois. Chaque sous-catégorie a ses mots-clés et en fait, bah l'objectif c'est de trouver des livres qui correspondent à ses mots-clés. Comme ça, vous vous faites votre petite pile à lire de l'été. L'objectif de ce challenge étant vraiment de se faire plaisir, surtout en été où c'est la période estivale avec les vacances, etc. On n'a pas envie de se prendre la tête, donc c'est un petit peu le credo de ce challenge, c'est-à-dire se faire plaisir. Évidemment, qui dit challenge dit aussi partage. Et donc j'ai décidé de créer un Discord sur lequel on pourra échanger autour du challenge que vous retrouverez en description. Et vous avez aussi une page Facebook pour les gens qui sont peut-être un petit peu moins à l'aise avec Discord et qui ont envie d'aller partager sur Facebook. D'ailleurs, petite indulgence pour Discord parce que c'est le premier serveur que je crée, donc j'ai peut-être encore un petit peu besoin de me familiariser avec tout ça. Mais bon, bref, on va quand même bien s'amuser et j'espère que vous aurez envie de me rejoindre là-bas. Et donc sur ce Discord et sur le groupe Facebook, l'objectif ce sera vraiment de partager, comme je vous le disais, autour du challenge. Je vous mettrai à dispo des visuels liés au challenge, que ce soit le logo, des templates pour les menus, etc. Je vous ferai quelques petits outils que je vous mettrai à dispo. Vous pouvez les utiliser ou en créer des nouveaux, vous faites vraiment comme vous le voulez. Je ne vais pas vous imposer d'utiliser les visuels que j'ai créés, clairement, je ne suis pas là pour ça. Encore une fois, on doit se faire plaisir avec ce challenge. On va utiliser ces espaces, évidemment, pour partager nos pales et pour partager nos avis-lectures, pour partager nos suivis, où est-ce qu'on en est dans le challenge. Et sur le Discord, je créerai un petit salon vacances quand même parce que si vous voulez discuter de vos vacances, de vos souvenirs, etc., je pense que ce sera aussi l'idéal de parler de ça là-bas. Et en dehors de ces groupes, si vous voulez partager, n'hésitez pas à le faire avec le hashtag Ice Cream Summer Challenge. Comme ça, je pourrai aller voir vos petites photos, vos petites vidéos et tous vos posts qui concernent le challenge. N'hésitez pas aussi à me taguer si vous en avez envie. Parenthèse réseau sociaux, terminé. On va passer au vif du sujet. Je mets en pause la vidéo deux petites secondes parce qu'au montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous donner une information essentielle. Je me suis dit qu'avant d'aller plus loin, je vais vous donner cette information parce que sinon, ça va être compliqué de savoir de quand à quand le challenge va se passer, puisque j'ai complètement oublié de vous le dire. Donc, ce sera du 1er juin au 31 août, c'est-à-dire que ce challenge reprend la relève du Blossom Spring Challenge et laissera la place au Pumpkin Autumn Challenge qui commence en général le 1er septembre. Et avant de vous présenter les menus, je vais vous présenter la façon dont on peut valider et participer à ce challenge. J'en ai créé quatre et en fait, clairement, c'est vraiment absolument libre. Vous faites comme vous le voulez et vous allez vite comprendre pourquoi. Et le premier challenge que vous pourrez vous fixer, c'est lézarder au soleil parce qu'en été, on aime bien prendre le soleil. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup quand même. Et forcément, quand on lézarde, on n'est pas tout le temps en train de lire. On n'a peut-être pas forcément toujours le temps non plus de lire, même en vacances. Et donc, pour valider ce challenge, il faudra avoir lu au moins un livre qui rentre dans une des sous-catégories des quatre menus. Vous trouvez forcément un moyen de le faire entrer dans une des sous-catégories et vous avez validé votre challenge. Le deuxième challenge que vous pourrez vous fixer, c'est le challenge Summer Vibes. Et là, on est clairement dans l'état d'esprit de ce challenge, c'est-à-dire se faire plaisir tout en profitant de ses vacances sans se mettre la pression, sans trop en faire. Et du coup, ici, pour le valider, il faudra avoir lu les trois sous-catégories du menu de votre choix. Ensuite, pour les accros à la lecture sur la plage ou ailleurs pendant l'été, vous avez votre challenge aussi. Et ce challenge s'appelle crème, lunettes et parasol. Autrement dit, vous avez tout pour vous préparer. Vous avez préparé la totale. Et donc, ici, pour valider votre challenge, il suffira, et c'est quand même pas une mince affaire, il faudra avoir lu toutes les sous-catégories des quatre menus, donc entre guillemets, faire l'intégralité du challenge de A à Z. Et puisque je pars toujours du principe que chacun fait ce qu'il veut, vous avez une quatrième façon de valider votre challenge. Et ce challenge, c'est liberté de l'été où vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous vous choisissez un objectif, n'importe lequel, deux catégories par ci, une catégorie par là, trois menus sur quatre, ce que vous voulez. L'objectif, c'est que vous réussissiez votre objectif, justement, votre challenge que vous êtes fixé vous-même avec vos propres règles. Et en fait, je pense que c'est ça le plus important, encore une fois, se faire plaisir. Et maintenant, on va parler menus. Alors, je vous ferai une pile à lire dans une autre vidéo qui suivra celle-ci. Je vous présenterai les livres que j'ai prévu de lire pour cet été avec ces menus. Alors, pour créer ces menus et ces sous-catégories, je suis vraiment allé au feeling. Je n'ai pas fait de catégorie plutôt sombre pour le thriller, etc., ou une catégorie plutôt magique pour tout ce qui est fantasy, etc. J'ai vraiment fait un mélange de tout. Comme ça, l'objectif, c'est vraiment que tout le monde s'y retrouve au maximum. Et justement, pour être sûr de vous y retrouver, n'hésitez pas avec l'interprétation des sous-catégories. C'est-à-dire que chaque sous-catégorie a un nom. J'y ai mis des mots-clés qui faisaient écho au nom de cette sous-catégorie. Mais si vous, vous avez une interprétation différente de la mienne et que les mots-clés ne vous conviennent pas, faites-vous plaisir. Interprétez comme vous voulez. L'objectif, c'est que vous puissiez faire comme vous le souhaitez. Faites au feeling, faites-vous plaisir, encore une fois, c'est vraiment l'essence même de ces challenges. D'ailleurs, vous verrez dans mes vidéos pâles, mais même moi, avec les mots-clés que j'y ai mis, je n'ai pas toujours tenu compte. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, maintenant, on passe réellement au vif du sujet. Et on va commencer avec le premier menu qui s'appelle sur le chemin des vacances. Et on commence avec la sous-catégorie juilletiste versus haussien. Et puisqu'on a toujours cette petite rivalité chaque année entre les gens qui partent en vacances au mois de juillet et au mois d'août, les mots-clés sont clan, ennemis et rivalité. Comme ça, je pense qu'on est clairement sur la vibes juilletiste versus haussien. On a ensuite la catégorie cocktail sur la plage. Parce qu'évidemment, qui dit vacances dit très souvent plage. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde, mais très souvent plage quand même. Et donc ici, il s'agira de se faire plaisir avec un roman feel good, un roman de moins de 250 pages ou un roman de plage. Alors, qu'est-ce que j'entends par roman de plage ? Clairement, c'est un roman que vous voyez bien lire sur la plage. Je ne vais pas aller vérifier si ce bouquin est approprié à lire sur la plage. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de lire un bouquin spécifique sur la plage, mettez-le dans cette sous-catégorie et ça marche carrément. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'est un amour de vacances. Et donc évidemment, ici, on va parler romance, voire amitié ou totalement rien à voir. Mais j'ai mis le mot clé road trip. Ça fait deux mots clés, ça. Et donc, on en a terminé pour ce menu des vacances. Et on passe ensuite au menu qui fait allusion à un truc un peu moins cool de l'été. Il s'agit du menu le soleil se cache aussi en été. Pas forcément toujours cool, mais parfois, ça fait un peu de bien quand même de pouvoir respirer, n'est-ce pas ? Avec la première sous-catégorie, la pluie accompagne toujours l'arc-en-ciel. Ici, on va donc rechercher des bouquins avec de la représentation LGBT QIA+, avec de la différence, ou bien un livre qui évoque la nostalgie. Ensuite, on a la sous-catégorie éclipse solaire. Alors, je sais que les éclipses solaires ne se passent pas forcément en été, mais je trouvais que c'était quand même une bonne métaphore pour les nuages qui cachent le soleil. Et donc ici, on va parler thriller, on va parler de changement, ou on va parler de prophétie. Et enfin, on a la sous-catégorie orage estival. Et ici, il faudra lire du drame, un gros livre, environ plus de 500 pages, mais je vous laisse définir ce qu'est un gros livre, ou on parlera d'écologie. Ensuite, on passe au troisième menu qui est vague de chaleur estivale. Oui, bon, en été, c'est pas un secret, mais il fait chaud. Et on commence avec la première sous-catégorie qui est la glace fond au soleil. Ici, il va donc falloir lire un livre qui se passe en été, la fameuse catégorie incontournable quand on fait un challenge de saison, n'est-ce pas ? Ou alors lire un roman page-turner, parce que la glace s'affond et qu'il faut la manger vite, alors c'est un petit peu le même principe pour les livres. Ensuite, on a la sous-catégorie le chant des cigales, et ici, il s'agira de lire de la jeunesse, de la poésie, ou des livres qui concernent les animaux, dans lesquels il y a des animaux, bref, le mot-clé animaux. Et enfin, pour ce menu, on a la sous-catégorie un thé glacé bien mérité, et ici, il va s'agir de se faire plaisir, avec une lecture graphique, du développement personnel, ou un livre dans votre zone de confort. C'est vraiment la sous-catégorie où ça peut partir en freestyle. Et enfin, on passe déjà au dernier menu, je suis allé vite quand même. Bref, c'est pas la question. Et le dernier menu, c'est festivité d'une nuit d'été. La première sous-catégorie, ce sera feu de camp sur la plage. Attention, c'est quand même dangereux. Et donc ici, il s'agira de lire un livre avec plusieurs points de vue, ou dans lequel il y a un groupe, ou simplement un roman sur l'adolescence. Ensuite, on a la sous-catégorie bain de minuit, et ici, les mots-clés sont liberté, féminisme et tolérance. Vous savez, vous avez un espèce de bannissement global sur les réseaux sociaux, des topless féminins. Et du coup, je me suis dit que, bain de minuit, on est à poil, en général. Et ça faisait écho à cette problématique sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que j'ai mis le féminisme ici, tout comme j'ai mis la tolérance. Parce que ça me fait penser notamment à la grossophobie, à toutes ces choses. Et enfin, pour la dernière sous-catégorie de ce dernier menu, on a la sous-catégorie, la nuit, les bruits sont en fête. Sous-catégorie directement tirée de la citation d'Edgar Allen Poe. Vous voyez donc clairement où est-ce qu'on va aller dans cette sous-catégorie. Et donc ici, il s'agira de lire de la fantaisie ou du fantastique un conte ou un livre qui vous met les frissons. Quand j'entends frissons, j'entends pas forcément de l'horreur ou de l'épouvante, parce qu'on a tous un seuil de tolérance différent. Donc un livre qui vous met les frissons. Et donc voilà, c'est déjà terminé pour la présentation des menus. J'espère que ça vous inspirera, que ça vous plaira, que vous aurez envie de participer, parce que clairement ce sera avec grand plaisir. Si vous n'avez pas envie de participer parce que c'est le genre de choses qui ne vous intéresse pas, c'est absolument pas grave. Si vous avez envie de nous rejoindre sur Discord et sur Facebook par curiosité ou parce que vous pensez, mais vous n'êtes pas certain de participer, n'hésitez pas à venir non plus. Franchement, ce sera avec grand plaisir. Tout le monde a le droit de venir nous faire un coucou, évidemment. Si vous participez au challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse les réseaux pour aller partager vos piles à lire, peu importe la plateforme sur laquelle vous allez nous présenter tout ça. J'espère que ce challenge vous plaira, j'espère que vous trouverez des bonnes piles à lire, j'espère que vous passerez un bon été, que vous ayez des vacances ou non. Voilà, profitez-en, faites-vous plaisir, profitez-en pour vous détendre. C'est vraiment la période à mes yeux où c'est le meilleur moment de se faire du bien, de se vider l'esprit, de se reposer. Donc voilà, profitez-en et puis de toute façon, sur la chaîne, on se retrouve pour la pile à lire et sinon, on se retrouve sur les réseaux, encore une fois, pour parler du Ice Cream Summer Challenge. Ciao !